Le papier qui va être publié sur le Journal of American Medical Association, c'est un papier qui décrit un assai de thérapie génique multicentrique. Ça veut dire qu'on a mené l'assai clinique dans plusieurs centres, dans plusieurs pays. Et ça a nous donné la prouf d'efficacité et de sécurité de la thérapie génique pour la maladie de Wiescoe-Daldrich. Ça c'est important évidemment pour ce type de maladie, mais c'est même important pour des autres maladies, des autres immunodéficiences, par exemple la granulomatose septicronique, pour des autres maladies du sang qui ne sont pas forcément des immunodéficiences, comme l'anémie de Fanconi. Et dans un futur plutôt proche, on a l'espoir de développer le même type de traitement pour des maladies qui ne sont pas des maladies rares, mais plutôt des maladies fréquentes. Et l'exemple le plus important pour la France et même pour l'Europe, c'est la drépanocytose, qui est une maladie qu'on a l'espoir de traiter avec le même type de thérapie génique. La thérapie génique est basée sur la modification génétique des cellules souches.